Merci d'être avec nous sur Radio-J, bien sûr, et je vous le disais dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier ce matin, c'est Alexia Germont, président de France Audacieuse. Bonjour messieurs dames. Bonjour Ylana. Et oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, sans plus tarder, le lundi matin, vous le savez, c'est le troubadour, celui qui m'a remplacé toute la semaine, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Le monde va mal. The world va mal. Ça commence bien en tout cas. En psychanalyse, quoi. 18% des Américains seraient prêts à voter en fonction des consignes données par Taylor Swift en novembre prochain pour l'élection de Papy Gâteau. Quel Pépé remportera la maison de retraite blanche, l'EHPAD de Washington ? Papy Brossard ou Pépé Brushing ? D'un côté Biden qui est à la peine, de l'autre Trump qui est au pénal. Biden, j'adore le Poutine avec du fromage et des frites. Ou Trump, le fan de Léo Ferré avec l'OTAN, avec l'OTAN, ben tout ça. Incroyable d'être soumis comme ça à l'influence d'une seule personne, Taylor Swift. C'est comme si nous, Gérard Miller nous disait « Eh oh les filles, je suis là, on se fait un petit coup d'hypnose ? » Je ne suis pas sûr qu'on soit 18% de lacaniennes volontaires. Alors précisons ce qu'est le lacanisme. Déjà, on t'accueille avec une boisson. On tente de cerner l'origine de tes angoisses en te faisant t'affaler sur un futon. Souvent tu t'affales, voilà. C'est une boisson lacanienne qui tourne la tête, histoire de décoder ton inconscient. Au bout de cinq minutes, tellement tu lâches l'inconscient, t'es à la ramasse. Tu ne te souviens plus de rien. T'es hyper plus angoissé. Tous les événements trauma de l'enfance remontent à la surface, le ça, le moi et le surmoi. Et là, t'as Gérard qui est sur toi. T'as un rapport au textile qui n'est plus du tout dans l'angoisse. Et c'est seulement là, lorsque le patient n'a plus besoin de soutien visuel pour parler, que le thérapeute se met dans le dos. Une des différences notoires, c'est la durée. C'est trois quarts d'heure environ pour les freudiens. Avec Miller, c'est cinq minutes, drogue comprise. Hyper lacanien. Alors, le lacanisme, parce que je vois qu'il y a des lacunes qu'il faut combler. Vous êtes lacunien plus que lacanien. Le lacanisme, c'est d'abord l'introduction. Oui, non, je vais choisir un autre terme, pardon. Le lacanisme, c'est l'exercice, par exemple, du miroir. C'est un exercice qui tend à rendre compte de la jeunesse du moi. Rien qu'avec cette phrase, j'ai vu des gens exercer 30 ans. Donc, exercice du miroir, on te fait installer face à toi-même dans le miroir. Tu vois cet enfant dans la glace ? Eh bien, c'est toi. Tu vois cette personne partiellement dévêtue à côté de toi ? C'est moi. Pour exhumer les névroses, une seule solution, parler. Mais comme tu ne peux plus, je rappelle que tu es défoncé. Eh bien, tu dois revenir une prochaine fois. Il faut faire plusieurs séances. Voilà, il faut sentir le fric qui fout le camp. C'est important. Ah, Gérard Miller, c'est un métier en tension. Mais les filles ne veulent plus, apparemment, de cette tension et de cette main d'œuvre un peu baladeuse, apparemment. Un FTP émoy, un franc-tireur partisan, sauf que lui, il n'est pas très franc. C'est le mi-sac manouchiant de l'hypnose. Mi-sac entre au Panthéon, Miller, c'est au pantalon. On ne choisit jamais un métier par hasard. Gégé, lui, il aime faire ressortir les trucs de l'enfance. C'est un exhausteur de goût, un exhumeur de dégoût, parfois. Le naval nid de la psy, il te met du poison dans le slip, tu ne t'en rends pas compte. Alors, beaucoup de gens ne m'ont jamais posé la question. Quand est-ce que cette notion de transfert du patient au praticien intervient ? C'est faire injure aux physiques pourtant avenants de Gégé dans le mille que de se poser la question. La bouffissure arrogante du demi-chauve. Et l'amour du cocktail, surtout, je dirais, comme votre serviteur. Et l'amour du cocktail, surtout, je dirais, c'est un bartender, Gégé Miller. C'est Tom Cruise dans le cocktail. Il les jongle, il fait du flair, whisky, tequilamule, GHB spritz, xanax tonics, Rhybnol on the rocks. Il les connaît tous. Et alors, fin d'une séance de lacanisme hypnotique, je ne vous ai pas dit, la séance se termine lorsque le patient a énoncé un mot qui éclaire sa problématique. En général, c'est au secours. Ce qu'elles disent en essayant d'agripper leur sac et de ragrapper leur soutien-gorge. Elles peuvent dire aussi, ordure, je vais te balancer aux flics. Là, c'est une bonne séance. Bon, attendez, il y a présomption. C'est vrai qu'il est présomptueux, Gégé, ça c'est sûr. Elles peuvent être 60 à ne pas dire la vérité contre un seul qui ne s'est pas rendu compte et qui s'excuse. Ce n'est pas de sa faute, c'est mai 68. C'est à cause de John Baze, ça l'a excité. Bon, on constate qu'il ne fait pas bon s'appeler Gérard en ce moment. Alors, Junio commence à les avoir un peu... Le Normand et sa balade des gens heureux aussi. Gérard Coet, l'animateur. Gérard Doyon, le cinéaste. C'est-à-dire Gérard. Gérard Jaco, Gérard Mazneff, GPDA, Gérard Poif d'Arvore. Gérard Darmanin, bon ça va, ça s'est classé. Et Gérard Majax aussi, voilà. Miller, c'est un peu le Majax de l'hypnose. J'ai rarement entendu... Il a failli l'affaire. Écoutez les enfants, une conscience humoristique est peut-être née ce matin avec Gérard Barbier. Grâce à cette séance lacanienne. Je n'ai pas osé l'affaire, j'ai rarement vu ça. Il faut qu'il sente le fric qui fout le camp. Yasmine Areza. Non, il y a cette phrase. Mais ce n'est pas parce que j'ai des sources, officiellement. Il faut les dévoiler, mais c'est là-dessus. Je vous fais remonter votre inconscient. Il est incroyable, il connaît toutes mes sources, c'est fou. Yasmine Areza, effectivement. Brillant Christophe Barbier. Bon ben voilà, donc Gérard Majax, c'est le... Miller, c'est le Majax de l'hypnose. Tu ressors de chez lui, tu n'as rien compris. Sauf que lui, c'était un très mauvais tour. Eh bien, merci beaucoup. Merci Nicolas. Gérard Rafale. Gérard Rafale. Et c'est Alexia Germont, présidente de France Audacieuse.